Bonjour à tous, on va parler vin et vignes en Bretagne. Je vous signale tout de suite que mon intervention exclut le vignoble nantais, pas tellement parce que la Loire-Atlantique n'est plus une Bretagne administrative, mais parce que le vignoble nantais a une singularité, c'est qu'il est toujours en activité, contrairement aux vignes et vignobles dont je vais vous parler là maintenant. Voilà, donc, je vais voir si ça marche. Oui, ça marche. Donc c'est bien de Bretagne non viticole, telle qu'on l'entend aujourd'hui, peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs, dans le cadre de laquelle je vais m'exprimer. Alors, quelques éléments d'histoire, ce sont des touches viticole bien sûr, que je vais vous faire passer en boucle. Alors, la plus vieille mention connue de moi, de la vigne en Bretagne historique, puisque là on est en Loire-Atlantique, on est à Bas-sur-Mille, à Apiriac, pardonnez-moi, pas à Apiriac, donc en Loire-Atlantique, en Pays-de-Dérande, et à la faveur de fouilles préventives qui ont été faites pour faire un super-reux, un intermarché ou je ne sais pas quoi, un magasin. En 2002, me semble-t-il, les archéologues ont mis au jour cette structure qui les a peut-être un peu intriguées, je ne sais pas, je ne sais pas partie du chantier de fouilles, mais en tout cas, ils l'ont interprété de la manière suivante comme étant les traces de deux pressoirs qui travaillaient en vis-à-vis sur le site. Alors, pressoir ne veut pas dire obligatoirement vain, bien sûr, mais il ne serait pas très raisonnable d'admettre que c'était pour presser les olives. L'Olivier ne devait pas pousser à cette époque-là en Bretagne, mais au premier siècle après Jésus-Christ environ. Le cidre n'était pas connu en Bretagne à cette époque-là, il est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, à part le vin, on ne voit pas bien, enfin, par le raisin, pardonnez-moi, on ne voit pas bien ce qu'on aurait pu presser. Donc, il est admis que ce sont des pressoirs à raisin pour faire du vin. Sur cette carte, je vous ai indiqué par des ronds blancs, les sites viticoles attestés au Moyen-Âge. Alors, elle n'est pas complète, j'aurais pu en remettre d'autres depuis. Enfin, ce que vous pouvez voir là, d'ores et déjà, c'est qu'on est plutôt sur la côte sud de la Bretagne, plutôt à l'est, beaucoup moins dans l'actuel Finistère, par exemple, même s'il y a quelques sites qui sont attestés. Un d'entre eux, dans le Finistère, précisément, c'est Morlaix. Alors là, il s'agit d'une lithographie de Robida, fin 19e, qui est intitulée la Porte des Vignes. Alors, bien sûr, s'il y avait une Porte des Vignes, on a envie de penser quand même qu'il y avait de la Vigne. Et alors, la Porte des Vignes, vous la voyez, enfin, ce qu'il en reste, c'est ça, en appui sur ce splendide édifice médiéval. Et il y a toujours une rue des Vignes, à Morlaix. Et vous voyez la place des Jacobins, ici, et là, vous voyez l'église des Jacobins, effectivement, sur le fond de la lithographie. Autre exemple, Ponskorf. Là, on est en Morbihan, aux confins de la limite Morbihan-Péfinistère. Ça se trouve dans le... Comment on appelle ça ? La limite de... Dis-moi... Cartulaire ! De l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. C'est un prêtre dénommé Gauder qui donne à l'abbaye de Sainte-Croix son bien. Et notamment, dans le bien qui est énoncé dans le texte, vous voyez qu'il est question de sa vigne. Sa vigne, ainsi qu'une terre que je possède à l'Evins-Lassion. Ça a été bien identifié. Je crois d'ailleurs que la municipalité Ponskorf a mis... a replanté de la vigne sur le site. J'ai peut-être mis une carte. Oui, voilà. Le site s'appelle Léba, aujourd'hui. Donc, on est un peu en dehors du bourg de Ponskorf qui se trouve là. Autre exemple, Dole de Bretagne. On est au XIIe siècle. C'est un géographe arabe du nom d'Edrizy qui décrit le périple qu'il a fait en Europe occidentale. S'agissant de la Bretagne, et à propos de Dole de Bretagne, il décrit « Cette ville splendide est au milieu d'un golfe. Elle est dotée de marchés florissants et jouies d'un commerce dynamique. Sa situation est bonne. Les grains y sont abondants. » On y boit de l'eau depuis. Bien qu'il y ait là des sources, on y trouve aussi des vignobles et des plantations variées. Donc, je crois que ce n'est pas ambigu du tout. Il y avait de la vigne à Dole. C'est attesté par d'autres documents. Mais la vigne en Pays d'Ole a disparu au XIIIe siècle. Ou à partir du XIIIe siècle. On a des textes archivistiques qui disent explicitement qu'on a arraché des vignes pour mettre du blé. Donc, c'est très clair. C'est bien une volonté humaine d'abandonner la vigne pour faire autre chose. Et selon l'explication de Roger Dion, qui est l'historien de la vigne en France, Roger Dion explique ça par le développement de la marine bretonne à partir du XIIIe siècle. Est-ce qu'avant le XIIIe siècle, les bretons n'avaient pas sur la mer ? C'est bien possible, je n'en sais rien. Mais lui admet en tout cas, il corrèle ça avec le développement de la marine bretonne. Et à partir du moment où il y a eu des bateaux et des marins pour aller sur les bateaux, ils sont allés en Poitou et en Guyenne, c'est-à-dire à Bordeaux et dans le vigno de la cognac, grosso modo, chercher le vin dont ils avaient besoin. Alors, on peut se demander pourquoi, selon toute vraisemblance, il n'y a pas une qualité. C'est-à-dire que qu'il y ait du vin, ok, personne n'a dit qu'il était bon. Il ne faut pas non plus se tromper d'interpréter les archives, n'importe comment. Donc, vraisemblablement, les vins qui venaient de Guyenne-Poitou étaient quand même les meilleurs et se conservaient mieux que les vins locaux qui ne devaient pas être terribles, je pense. Voilà le site de Dole, vous le connaissez. Alors, en plus de ça, c'est assez étonnant parce que Dole, c'est une région de marais au nord qui sépare la ville de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce n'est pas là qu'on imagine mettre la vigne de manière idéale. On est quand même dans un article clé. Alors, j'imagine qu'ils ont mis ça sur les coteaux ici. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous le certifier, mais enfin, ils n'étaient pas stupides quand même. Voilà le site de Dole tel qu'on voit le Mont-Dole au fond. autre site viticole attesté, l'Andevénèque. Alors là, il y a des travaux assez solides qui ont été faits, des fouilles qui ont été faites. On a mis à jour des résidus de pressurage de raisins et avec les moyens actuels de la tation carbone 14 notamment, on peut assez bien dire ce que j'ai là dans l'analyseur, c'est de telle date. Avec une petite marge d'erreur, et donc à l'Andevénèque, on ne trouve pas de résidus de pressurage après le XIIIe siècle. Donc vous voyez, on retrouve une situation un peu semblable à ce qui se passe à Dole. Alors, l'abbaye est ici. Ça, c'est l'Aulme qui coule comme ça et il y a quand même une autre trace, c'est ce site Guasqueliou. Alors, vous êtes tous bretonnants, j'imagine, puisqu'on est à Lagnon. Aujourd'hui, on dirait plutôt Guasqueliou, c'est-à-dire pressoir au pluriel. Et c'est un site qui appartenait à l'abbaye. Donc on peut penser que des pressoirs se trouvaient là. Ce n'étaient peut-être pas les seuls, mais il devait sûrement y en avoir. Autant plus récent, plus modernes, on va dire, depuis le XVIIe siècle, le vignode nantais, je vous dis que je n'entendrai pas, mais je ne m'étendrai pas, va se développer beaucoup et se spécialiser dans la fabrication d'eau de vie, un peu comme Cognac ou l'Armagnac. Les ports bretons deviennent tous des ports importateurs de vin, de Bordeaux et du Poitou. il y a des travaux universitaires assez abondants sur le sujet qui attestent d'un commerce extrêmement intense. Alors, tout ne servait pas à provisionner la Bretagne. La Bretagne, c'était tout, je faisais bien, mais ils n'avaient pas tout quand même. C'était aussi pour faire du commerce avec l'Europe du Nord. la vigne va disparaître du Val-de-Rence au XVIIIe siècle. quand je dis disparaître, ça veut dire que dans des documents administratifs officiels du XVIIIe siècle et notamment dans des documents de recensement des cultures, la vigne n'est plus mentionnée à partir de 1740, en grosso modo. Ce qui veut dire que pour un fonctionnaire de l'époque, l'intendant de Bretagne, qui demandait à son recense dans les différents sous-intendances les types de cultures, elle n'était plus visible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de vigne du tout, mais ça n'apparaissait pas comme une culture significative. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, dans le Val-de-Rence où il y a eu de manière assez intensive la véticulture, juste après le XVIIIe, alors on trouve mention dans l'abbé de Lyon, par exemple, sur les textes du XIXe, qu'il y a de la vigne. Mais il y a de la vigne dans l'abbaye, ce qui ne veut pas dire qu'elle est exploitée. C'est même clairement dit qu'elle est à l'état sauvage, abandonnée. Et puis l'abbaye de Lyon, ce n'est pas tout le Val-de-Rence. Alors, la Révolution. La Révolution n'est pas, à mon avis, assez mentionnée comme un événement important dans l'histoire du vin. Il ne faut pas oublier qu'il s'est passé beaucoup de choses à la Révolution. Et notamment, la suppression d'un certain nombre de taxes et notamment des taxes d'octroi, d'entrée dans les villes, que les vins et d'autres denrées devaient acquitter. Et un sociologue anglais, qui était parce que je pense que je suis dans ma retraite, prof à Oxford, a écrit ce que je trouve admirable. Le peuple français acquiert tout d'un coup le droit de vote et le droit de boire parlant de la Révolution. Je crois que c'est assez vrai. Même s'il y a eu des retours en arrière, Napoléon a rétabli les octrois. Pendant tout le XIXe, il y a eu des droits d'octroi à nouveau. Mais dans un premier temps, ils ont été supprimés. Alors, la Révolution a eu d'autres effets, notamment sur le négoce et la viticulture nantaise. Le commerce triangulaire va s'écrouler puisque dans un premier temps, l'esclavage a été supprimé. Donc la traite des Noirs qui faisait la fortune nantaise va pratiquement s'écrouler aussi. Et Nantes va devenir une vie industrielle qui est encore un petit peu. La preuve, on trouve ça dans un document qui est un peu plus tardif, 1810, donc on est sous l'Empire. Les lieux habités par la classe aisée des consommateurs sont aussi ceux où les produits de l'industrie du commerce exercent le plus d'influence. Ainsi, par là s'explique l'accroissement de la consommation des boissons à Nantes depuis plusieurs années par suite de l'accroissement de travaux et de la richesse de la classe ouvrière. Tout à fait clair. Autrement dit, c'est parce que les ouvriers sont nombreux qui gagnent un peu de sous que le commerce du vin tourne bien localement. Alors, le vignum nantais il est aussi détruit par ce qu'on a appelé les guerres de Vendée et il a été assez vite reconstitué. En 1810, il est pratiquement reconstitué et curieusement, il est reconstitué à l'identique. Alors, je ne vais pas, je vous ai dit que je ne vous parlais pas du vignum nantais donc je ne vais pas mettre trop là-dessus. Sachez quand même que le vignum nantais à cette époque-là est un vignum producteur d'eau-de-vie. Or, l'eau-de-vie servait au trafic maigrier. C'était pour échanger contre les Noirs africains, c'était pour les shooter pendant la traversée et s'il en restait un droit des aux Antilles. Évidemment, à partir du moment où on supprime le commerce triangulaire, on aurait imaginé que la vigne disparaisse ou tout au moins change d'orientation. Eh bien non, curieusement, alors je ne vais pas vous dire pourquoi parce qu'on y sera encore demain, mais curieusement, on a reconstitué le vignum nantais avec des cépages producteurs d'eau-de-vie comme le groupe. Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence parce qu'il y a largement de quoi occuper le XIXe siècle. Alors le XIXe siècle, en France, il est caractérisé par une expansion de la surface de vignes cultivées en France. On ne multiplie pas par deux tout à fait, mais par 1,5 voire un peu plus. Alors qu'à Nantes, le gros vignoble breton, donc nantais, la surface ne change pratiquement pas. Alors, pourquoi ? Je ne vais pas rentrer là-dessus non plus parce que je vous dis qu'il ne paraît pas que j'ai vignoble nantais. Après 1850, là, il se passe beaucoup de choses et notamment les grandes catastrophes sanitaires que sont l'arrivée de l'oïdium 1853, le milieu 1878, le phylloxéra 1884, arrivée à Nantes, enfin constatée à Nantes. Alors, là, le vignoble va être constitué à Nantes et ailleurs en hybride producteur direct. Alors, il faut que je vous dise ce que c'est parce que je serai amené à en reparler un petit peu. Ce qu'on appelle hybride producteur direct, à partir du moment où une vigne était détruite par le phylloxéra, ça marchait à tous les coups, à 100%, mais attaquée par l'oïdium et le mildiou qui n'arrangeaient pas non plus la vigne, on a cherché à mettre au point des cépages auto-résistants. Alors, l'idée est la suivante, le mildiou, le phylloxéra et l'oïdium sont venus d'Amérique du Nord. Or, en Amérique du Nord, il y a de la vigne et la vigne là-bas ne meurt pas. Donc, première solution, on importe les cépages américains, effectivement, ça marche, sauf que ces cépages donnaient des vins qui n'étaient pas au goût français, européen. On leur reprochait d'avoir des goûts de framboise, des goûts de punaise écrasée, des goûts de je ne sais pas quoi. Bon, il y a peut-être un peu de mauvaise foi dans l'affaire. Et on a aussi essayé de mettre au point des cépages qui étaient issus d'un croisement, donc hybride, entre un cépage américain résistant et un cépage européen qui donnait des raisins qui avaient le bon goût. Alors, il y a eu des milliers de variétés créées. Quelques-unes demeurent encore aujourd'hui, mais la majorité d'entre elles, soit elles ne donnaient pas des jus de raisin qui convenaient, soit elles étaient attaquées par les ravageurs. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'en général, quand même, les hybrides avaient une meilleure résistance aux ravageurs que soient les maladies cryptogamiques, que ce soit la bébête, le phylloxéra. Et donc, le vignoble français s'est beaucoup, beaucoup reconstitué en hybride producteur direct qu'on a traîné jusqu'à la fin du XXe siècle. Quand je dis traîné, c'est qu'il ne donnait pas, je répète, des vins digneux ce nom pour beaucoup de gens. Alors, le XXe siècle, le siècle précédent, qu'est-ce qui s'est passé ? Les vignobles, les petits vignobles bretons, ceux dont je vais vous parler, se sont écroulés, pratiquement. Ils ont pratiquement disparu. Le phylloxéra les a éradiqués et il n'y a pas eu de replantation, pratiquement pas de replantation. Sauf à la Nantes, Nantes a replanté de la vigne, beaucoup d'hybrides producteurs directs, mais ils sont éplantés partout, donc ce point de vue, la Nantes n'est pas originale. Je vous donne là un exemple, c'est Ruisse. Alors, vous voyez, ça c'est les superficies en hectare. Vous voyez que l'arrivée de l'oïdium fait chuter la surface plantée. On le voit un petit peu sur le milieu. Ça aurait pu être bien pire que ça, mais alors le phylloxéra, c'est fini. Et puis, après, la surface consacrée à la vigne, c'est juste quelques hoquets au-dessus de l'axe horizontal. C'est-à-dire que pratiquement, le vignobles de Ruisse a disparu à ce moment-là. C'est un exemple. On commence à boire du cidre en Bretagne. Alors, dans la Bretagne la plus orientale, donc l'Île-et-Vilaine, le cidre était déjà bien installé. Par contre, dans la Bretagne basse, bretonnante, comme vous voulez, le cidre n'était pas du tout installé. Contrairement à ce qu'on croit, boire du cidre en mangeant des crêpes, c'est pas un péché. Mais il ne faut pas non plus imaginer que ça dure depuis Versailles et Torrice. C'est quelque chose qui est relativement récent. à la consommation de cidre, il y a des textes, notamment des enquêtes sanitaires sur le département du Morbihan, qui sont faites auprès des médecins et qui disent, à Châteaulin, par exemple, les gens, il n'y a pas de vignes, bien sûr, il n'y a pratiquement pas de pommes et de cidre, les gens boivent de l'eau. Alors, ça paraît invraisemblable quand on dit ça aujourd'hui, puis si vous n'êtes pas de retombe, il ne croit même pas. Bon, c'est comme ça pourtant. C'est la période à partir de laquelle les muscadets vont passer en appellations d'origine contrôlée. Alors, je vous rappelle que les appellations d'origine contrôlée, c'est un ensemble de lois et règlements qui cadrent toutes les appellations en définissant un cas des charges auxquelles doivent répondre les vins et les vines pour pouvoir bénéficier du label muscadet, par exemple, ou bourgogne, j'en parle, c'est des meilleurs. Après 1950, les Bretons vont abandonner le cidre. Là, on est typiquement dans ma Bretagne intérieure, on est entre 1950 et 1960, le cidre disparaît des cafés, ça c'est clair. Et puis, un peu plus tardivement, peut-être plus lentement aussi, le vin va disparaître du comptoir. On en boit encore, mais d'autres boissons apparaissent, la bière, des eaux minérales, les vitels fraises, si j'en passe, c'est des meilleurs. Et à cette période-là aussi, les fameux hybrides producteurs directs qui ont été plantés de manière abondante après la crise phyloxérique, vont être arrachés réglementairement. L'État va imposer l'arrachage de ces... Alors, les hybrides producteurs directs d'origine américaine étaient déjà prohibés depuis une loi de 1934, la loi du 25 décembre de 1934. Mais évidemment, les gens n'ont pas arrachés, bien évidemment. Et là, en 1956, l'arrachage devient obligatoire avec des menaces à la clé. On distribuait des buvards, arrachés, vos hybrides pour faire du bon vin, il faut passer à d'autres cépages, etc. Le vignoble nantais va rentrer en crise à partir de ce moment-là. Elle est à peu près résorbée aujourd'hui, mais elle a quand même duré pas 50 ans, mais pas loin. Voilà un exemple, par exemple, de plantation. Ça, c'est sur le vignoble de Guérande. Vous voyez que ça, ce sont les cépages d'innobles, c'est-à-dire Muscadet, enfin, Melon de Bourgogne, Gros Plans. ça, c'est les hybrides. Donc, vous imaginez bien que quand on va dire on arrache les hybrides, parce que c'est obligatoire, qu'est-ce qu'il reste ? Pratiquement rien. Et on est là en 1956. Voilà, le genre de document, c'est des buvards, que distribuait le ministère de l'Agriculture pour inciter les vignons à arracher leurs hybrides. Ils doivent disparaître avant le 1er décembre 1956. Alors, la Bretagne viticole, c'est quoi ? J'ai coloré en rouge sur cette carte toutes les communes dans lesquelles à un moment ou à un autre j'ai trouvé mention de la culture de la vigne. Donc, c'est une carte qui est tassée sur le temps. Que ce soit au Moyen-Âge que j'ai trouvé l'information au 19e siècle, je l'ai coloré en rouge. Donc, c'est la limite de lecture de cette carte. Vous voyez quand même qu'au zut, on voit bien que la vigne, c'est surtout le sud de la Bretagne et l'est de la Bretagne. Pas beaucoup à l'ouest, pas beaucoup au nord. Alors, je vais rentrer maintenant avant encore parce que j'en aurais besoin. Voilà ce qu'était la France viticole en 1891. tous les départements colorés sont producteurs de vignes et de vins. Les départements blancs ne sont pas producteurs. Donc, en gros, tout ce qui touche la Manche, c'est le critère qui n'est pas presque bon, tout ce qui touche la Manche, il n'y a pas de vins. Il n'y a pas de vins, il n'y a pas de vins. Alors, ce n'est pas complètement vrai. L'île-et-Vilaine a une petite côte du côté de Saint-Malo, d'Inard, etc. Mais c'est un peu l'exception. Voilà, donc ce qu'était la France viticole à la fin du 19e siècle. Alors, parlons maintenant des vignobles de Bretagne. J'en reviens au sujet après cette très longue introduction. C'est quoi un vignoble ? Il fallait, dans un premier temps, me semble-t-il, définir, c'est pas parce qu'il y a un plan de vignes ici que la région est une région de vignoble. Donc, j'ai retenu quatre critères pour définir un vignoble. La permanence de la vignes, c'est-à-dire qu'on trouve dans les archives la vignes mentionnée au cours du temps, plusieurs moments. La vignes comme marqueur des paysages, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne prenait pas beaucoup de photos, mais on faisait des dessins, et on pouvait représenter la vignes. La vignes présente dans la toponymie, c'est-à-dire dans la dénomination des parcelles, la grande vigne, la vigne d'en haut, la vigne d'en bas, la vigne blanche, la vigne noire, etc. Et le vin comme marqueur économique, c'est-à-dire qu'il y avait une activité de vente du vin. Donc, quand ces quatre critères étaient remplis, je considérais que c'était un vignoble. C'est mon choix, on peut en faire un autre. Ça a été mon choix. Alors, où sont les vignobles en Bretagne sur ces quatre critères-là ? Eh bien, le plus au nord, c'est l'estuaire de la Rance, grosso modo, la Rance maritime, entre Dinant et la Mer, la région de Redon, la presqu'île de Ruisse. Alors, quelquefois, selon l'époque considérée, ils sont plus ou moins étendus, plus ou moins réduits. Et le vignoble, la presqu'île des Randesses, et puis, bien sûr, le vignoble Nantais, que je n'oublie quand même pas, mais même si je n'en parle pas aujourd'hui, il a essayé d'exister et il continue d'exister. Voilà. Alors, on va les passer rapidement en revue. La Rance. Alors, voilà, un travail qui a été fait par un historien malouin et les points noirs que vous voyez correspondent à des parcelles qui ont été identifiées soit sur le cadastre napoléonien, soit lorsqu'il n'existait plus sur le cadastre moderne, de parcelles qui portent le mot vigne dans leur dénomination. Et vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Alors, notez qu'il y a là une limite franche qui est une limite géographique puisque c'est un coteau, mais qui est aussi limitée historique. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est l'arche, les léchés de Dole. Et l'historien a limité son travail à les léchés de Saint-Malouin. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu des points de mort ici, mais ce travail ne concernait pas les léchés de Dole. Voilà. Donc, vous voyez que, bon, je ne sais plus combien, il y en a 150 ou je ne sais plus combien il a identifié, ce qui n'est pas complètement dérisoire. Ici, vous avez un ancien site viticole attesté, vous connaissez peut-être, là, on est sur la commune de Saint-Suliac. Saint-Suliac bourré là. Au fond, là-bas, il y a Saint-Malouin-la-Mer. Et ici, il y a une lance qu'on appelle l'Anse des Vigneux. Je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard non plus. Et vous avez cette structure étonnante qui est considérée comme étant un ancien camp viking. On s'est un peu contesté. Je vous avoue que je n'ai pas d'avis personnelle qui sera question. Moi, je trouve que c'est beau. Ça me suffit. Et cette pointe qui se pénètre dans la Rance s'appelle le Mont-Garaud. Et ça, c'est un site viticole attesté. Il y avait un monastère sur le Mont-Garaud. Et comme tout monastère qui se respecte, il y avait de la ligne, bien évidemment, puisque jusqu'au XIIIe siècle, ou XIVe, non XIIIe, la communion se faisait sous les deux formes, solides et liquides. Et puis, même après, les moines torchent un petit peu, quand même, il faut aussi dire ça. Puis, ils avaient une activité hôtelière quand ils accueillaient les gens. N'oubliez pas que le vin était considéré comme un aliment à l'époque. C'était pas... On peut se saouler, mais boire du vin, ça faisait partie de la norme alimentaire. Voilà. Alors, ce site de Saint-Suliac, il est arrivé à un certain vignoble que je trouve extrêmement attachant. Il y a... Je vais dire 96, je suis pas sûr de moi, mais par là. Le père d'un paysan en activité pour aider son fils se met à débroussailler une parcelle qui était encombrée d'arbustes, etc., etc., dans l'os des vignoles que je vous ai montrées. Et à un moment donné, il tombe nez à nez avec une grappe de raisins noirs. On est là au mois d'août. Donc, c'est page très précoce. Et dans le... Il y avait un projet de création d'une nouvelle vie à ce moment-là par une association juste à côté. Donc, ce paysan s'en est ouvert aux membres de l'association et parmi les membres et notamment au conseil d'administration, il y avait un ancien prof de la fac de Rennes qui était un spécialiste de la biologie végétale. Donc, il a dit, moi, je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est. Je sais que c'est de la vigne mais je ne peux pas en dire plus. Par contre, il faut amener ça à l'INRA-Montpellier pour analyser. Ce qui fut dit fut fait et la réponse de l'INRA-Montpellier c'est cépage inconnu parmi les 8000 ou 9000 espèces qu'on a dans le conservatoire. C'est étonnant quand même. Et quelques années après, une association du New York de Cognac entreprend des marches de recensement. Ils font la même chose. Ils cueillent des feuilles, du raisin, du bois. Ils amènent tout ça à l'analyse pour des raisins qui sont identifiés mais dont on ne sait pas le nom. On ne sait pas le nom, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils s'appellent le raisin de la Madeleine mais bon, ça ne paraît pas très très clair. Et ils font la même démarche. On voit ça à l'INRA-Montpellier. L'INRA retrouve dans ces vignes le même génome que celui de Saint-Suyac. Donc c'est assez troublant déjà. Et comme là-bas il a un nom, il s'appelle le raisin de la Madeleine, on lui a gardé son nom. Comme il est noir alors qu'il y avait déjà il y a déjà cinq cépages en France qui s'appellent Madeleine de quelque chose. Celui-là, on l'a appelé la Madeleine noire. Et comme en Charente il était identifié, il est de Charente et pas de Saint-Suyac. Malheureusement, mais c'est comme ça. En tout cas, ça atteste que sur cet ancien site viticole on retrouve sans doute quatre ou cinq cents ans plus tard par un cèpe qui a alors je ne suis pas un spécialiste de biologie végétale mais ce n'est pas un cèpe qui a 500 ans. C'est plutôt un cèpe qui a rejeté, qui a bouturé, qui a marmoté et qui donc ne fait qu'on a retrouvé une descendance de ce cépage-là. Alors c'est déjà en soi une aventure assez étonnante mais ce qui est quand même aussi enfin étonnant intéressant pour les spécialistes de la véticulture c'est qu'en collaboration avec l'Université de Californie les chercheurs de Montpellier ont travaillé donc ce cépage et ils sont arrivés à la conclusion que ce cépage est la mère du Merlot qui lui est un cépage bordelais bien connu bien sûr qui a envahi le monde même il est bien connu au-delà des limites du sel du vignan bordelais et le père on le connaissait on savait que c'était le Cabernet-Franc maintenant on connaît la mère et il est aussi parent alors je ne sais plus si c'est la mère ou le père d'un autre cépage qu'on appelle le Caux quand on est dans la Valle de Loire le Malbec quand on est à Bordeaux l'Oxervois quand on est à Cahors c'est toujours le même cépage donc voilà ça fait progresser quand même aussi la connaissance de l'empélographie donc la science des cépages donc là j'ai mis un petit extrait de la communication qui a été publiée en anglais autre chose donc voilà la vigne qui a été replantée sur le lance des vigneux et le cép il a été trouvé quelque part par là autre chose tout à fait étonnante qui concerne toujours le vignode de la Rance ce document ce document absolument extravagant je vais vous dire pourquoi c'est un conte d'exploitation de vendanges c'est à dire c'est un parchemin sur lequel on a noté opération après opération le coût de l'entretien d'une vigne pendant une année depuis la taille jusqu'à la vendange alors ça c'est un cépage c'est un document qui est extrêmement intéressant parce qu'il est très très détaillé on connaît le nombre de journées de travail pour tailler le nombre de journées de travail pour vendanger etc ce qui permet connaissant à peu près est-ce que peut faire un homme dans une journée ce qui permet d'avoir une estimation assez bonne de la surface du vignoble concerné alors là il y avait trois vignes dont la plus grande faisait environ 4 hectares ce qui était une très grande parcelle pour l'époque elle appartient évidemment à des moines le contraire serait étonnant et ce document donc d'exception et bien il ne vient pas des archives municipales de Bordeaux ni de celle de Dijon ni de celle de Reims il est à Saint-Brieuc et il concerne le vignoble de Saint-Suliac avouez que c'est étonnant il est considéré par les gens qui sont des spécialistes de ces documents-là comme le plus complet des comptes de vendanges dont on dispose en France alors il y en a un deuxième à Saint-Brieuc mais qui est je crois beaucoup plus abîmé celui-là a subi quelques petites réparations mais néanmoins il est complet il est presque lisible de bout en bout il manque des petites choses ici c'est vraiment un document tout à fait exceptionnel et ça vient des Bordeaux-Rance on sait de quelle époque ? oui, 14284 donc on est à la fin du Moyen-Âge les vendanges ont commencé le 10 septembre 1479 pardonnez-moi 1484 c'est une autre date que j'ai en tête les vendanges ont commencé le 10 septembre ce qui est extrêmement tôt c'est très très tôt on était déjà dans la phase de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire donc dans une phase où le climat se refroidissait et ne se réchauffait pas et même aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les cépages de première époque par exemple le Chardonnay en Bourgogne le Melon à Nantes c'est des cépages qui se vendanges à cette époque-là donc on a envie de dire ah ils étaient bons quand même sachant qu'on est ce qu'on appelle parfois la limite nord de la culture de la vigne ils avaient trouvé le bon cépage pour fermer les raisins néanmoins et il y a un certain nombre de documents qui attestent de ce que les 25 suliac étaient effectivement prisés on retrouve c'est dans un acte de Jean V je pense du Duc de Bretagne qui leur donne de livrer je ne sais plus combien de barriques de 25 suliac aux moines du Mont-Saint-Michel voilà il y en a d'autres ce n'est pas le seul donc ça c'est quand même une singularité aussi de cette région viticole et qui est loin d'être banale quelques mots maintenant sur Ruys alors vous avez là le plan de comment 18ème alors Cassidy et j'ai coloré en vert je ne sais pas si ça se voit très bien les vignes dans la presqu'une de Ruys soyez qu'il y en a quand même un certain nombre et compte tenu de l'échelle on est là au 1,85 à peu près un champ d'un hectare on ne peut pas le représenter donc on est fondé à croire qu'il y avait bien plus de vignes qu'on en voit là là on ne voit que les très grandes parcelles parce qu'elles étaient regroupées parce que ça appartenait peut-être à des gens qui avaient de gros moyens donc vous voyez là fin 18ème on trouve quand même pas mal de vignes dans cette presqu'une alors le cépage est toujours désigné comme étant le plan breton alors je me suis pendant longtemps posé la question de ce que se pouvait être ce diable le plan breton est-ce que c'est un cépage original comme pouvait l'être la maglène noire des Charentes par exemple sur la Rance ou est-ce que c'est simplement un autre cépage qui a un cépage connu et qui a un autre nom en Bretagne c'est très fréquent en empélographie pour vous donner un exemple j'ai identifié plus de 30 synonymes du melon de Bourgogne qui est le melon qui sert à faire muscadet selon l'endroit où vous allez il a un nom différent donc c'était tout à fait pensable d'imaginer que c'est un cépage qui est connu ailleurs sous un autre nom et je suis arrivé aujourd'hui à une conclusion qui me convainc moi peut-être que d'autres ne sont pas convaincus je ne sais pas mais qu'il s'agit de Chenin donc cépage blanc de la Vallée de la Loire en Anjou en Touraine il y a beaucoup en croisant parce que il y a le seul comment dire le seul avis scientifique motivé qu'on pouvait avoir on l'aurait eu sous Napoléon III 1860 grosso modo 1860 avait nommé Guyot qui est un grand spécialiste de la vigne docteur par ailleurs avait été chargé par Napoléon III de faire un recensement de toute la viticulture française et il a terminé par l'ouest de la France et il est tombé malade il n'est pas venu à Rousse il est venu à Nantes mais il n'a pas eu le temps de faire les départements en glace ce qui fait qu'on n'a pas la vie de Guyot parce que je pense que si Guyot avait vu la vigne il aurait dit oui oui mais ça c'est du c'est du chenin quoi qu'a changé de nom mais c'est du chenin quand on croise quand même les données la forme des grains la forme des grappes la couleur des grains le mode de taille la conduite en port érigé ou en port couché enfin tout un tas de choses comme ça on arrive à l'idée que en tout cas le chenin répond bien à ces critères là et en outre moi je vivais avec l'idée qu'on n'avait aucune chance de retrouver le plan breton parce que le phylloxéra est venu visiter Rousse et puis je ne vous dis pas comment ça a dégagé comme partout et curieusement il y a 3 ans 4 ans je ne sais plus bien le comment dire une structure associative qui gère le parc régional du Golfe du Marbillon a travaillé un peu sur la vigne avec des étudiants compétents donc venant de formation viticulture et néologie et ils ont fait des prélèvements sur une petite île qui s'appelle il y a eu qui dépend de l'île d'art la commune de l'île d'art qui est aussi une autre île et sur l'île d'Illure il y a eu de la vigne comme il y en a partout dans le Golfe du Marbillon comme il y en a eu partout dans le Golfe du Marbillon et ils ont fait des prélèvements qu'ils ont confiés à l'INRA Montpellier pour dire c'est quoi et on a trouvé entre autres il y avait 4 prélèvements on a trouvé entre autres du chenin dans un terrain sablonneux or on sait que les seuls endroits qui n'ont pas été détruits par le phylloxéra ce sont les terrains sablonneux parce que la bébête ne peut pas creuser des tunnels qui s'écroulent au fur et à mesure donc les terrains inondables pour la même enfin pour une raison similaire les bestioles n'arrivent pas à vivre dans l'eau et donc en faisant ces prélèvements ils avaient quand même derrière la tête à juste titre l'idée que peut-être ils allaient renseigner la véticulture pré-phyloxyde et effectivement il y avait un plan de chenin alors quand ils m'ont dit ça je dis oui vous avez trouvé des hybrides vous avez trouvé du gros plan parce qu'il y avait du gros plan après l'onium oui c'est vrai mais il y avait aussi un plan de chenin donc ça vient renforcer cette idée que le plan breton c'est sans doute du chenin alors voilà ce qu'était l'état du vignoble morbillanais la presse-île de Ruisse et un peu d'uticulture ici en rentrant dans la presse-île de Guérande on est à Pénétain et Camoëlle deux petites communes qui sont de l'autre côté de la Villaine et ici juste après on rentre dans la presse-île de Guérande voilà ce qu'elle était en 1907 le comment dire le phylloxéra est arrivé en 1903 mais bon la vie ne mourrait pas le lendemain de l'arrivée de la bestiole les gens essayaient de cultiver leur vie envers et contre tout et puis au bout de 5-6 ans elle était morte elle était mort et donc vous voyez qu'en 1907 on trouve la vigne bien sûr d'un presse-île de Ruisse on en trouve à Belle-Île on en trouve près de Carnac au Ré on en trouve d'un presse-île de Quiveron et la vigne continue le long de la Villaine jusqu'à Redon et ici fait aussi une continuité avec le vignoble de Guérande qui se trouve là donc il y a eu un développement spectaculaire de la vigne en presse-île de Guérandaise et dans le Morbihan d'une manière générale voilà une carte postale qui est quand même assez étonnante vendange à Carnac aujourd'hui on vendange des menhirs mais pas du raisin donc c'est quand même assez surprenant il y en a une autre oui voilà là on est à Saint-Pierre-Quiveron donc il y en a un presse-île de Quiveron et vous voyez que je ne sais pas si c'est des vaches ou des biquettes tellement elles sont petites et maigres mais là il y en a une alors je vous ai déjà montré ce document qui atteste donc de l'écroulement de la viticulture rizienne après le phylloxéra et ça n'en est jamais remis entre 1884 4 je crois 3 et 1920 toute une activité 1930 pardonnez-moi toute une activité est née autour de la distillerie la fabrication d'eau de vie avec comment dire une vraie commercialisation on a imprimé les étiquettes on a déposé une marque à l'INPI on a fait de la publicité etc tout le charme qu'on connait aujourd'hui au commerce tapageur et alors que jusque là il n'y avait jamais eu une étiquette sur une bouteille de vin de Ruiz j'imagine alors ce qui fait ce qui a fait le succès de Ruiz c'est deux choses la conjonction de deux choses d'une part l'existence du gros plan qui était venu remplacer le plan breton après l'oïdium et le mildiou donc le gros plan est un cépage adapté à production d'eau de vie deuxième chose Cognac était au fond du trou le phylloxéra était à Cognac il n'était pas encore arrivé ni à Nantes ni à Ruiz donc ils avaient un marché qui existait et qui n'avait plus de fournisseur évidemment ils se sont engagés dans la brèche et ils se sont mis à produire alors à l'époque il n'y avait pas d'appellation d'origine contrôlée donc vous voyez qu'il y avait des mots comme Cognac qu'ils n'auraient plus le droit d'utiliser aujourd'hui Cognac de Ruiz Grande Champagne de Ruiz Allez on roule ma poule Fim de Ruiz Fim armonicaine etc voilà voilà des bouteilles d'eau de vie ça c'est une mignonnette vous savez ces petites miniatures qui étaient à la mode à un moment donné qu'on donnait à titre d'objet publicitaire il y en a bien d'autres voilà ça c'était un buvard ou une carte ou je ne sais plus quoi enfin bref donc ça témoigne d'une activité qui était incontestablement florissante ça c'est une cuve c'est la cuve à eau de vie d'un des distillateurs dans cette cuve qui évidemment ne sert plus aujourd'hui cette cuve était tapissée de carreaux de lave de façon à avoir une bonne inertie chimique de la paroi vis-à-vis de l'eau de vie qu'on y mettait et on en a fait un poulailler on a creusé une porte et puis les poules sont pas mal logées quand même on peut rêver difficilement mieux voilà ça c'est la maison du maître des lieux un manoir type Art Nouveau-Breton qui manque pas de charme mais qui atteste quand même de ce que ça devait payer un peu alors voyez ce que je vous disais la corrélation enfin la la concomitance en tout cas je ne sais pas si on peut parler de corrélation mais il y a une concomitance absolue entre la chute de la viticulture cognacienze et la progression de la viticulture rusienne alors Redon quelques mots sur Redon ça n'a pas été le plus grand vignoble il était peut-être le plus grand au Moyen-Âge mais je n'ai pas trouvé de document là-dessus par contre on trouve sur les cartes de Cassini vous voyez qu'on trouve sur le site actuel de la ville de Redon on trouve des terres à vigne on en trouve tout le long de la ville sur la rive gauche essentiellement jusqu'à Rennes donc là il y a eu aussi de la vigne alors on y a cultivé quoi essentiellement des cépages nantais au plan et jusqu'à Rennes on retrouve la signature de la ville dans le parcellaire du cadastre ancien vous voyez ces structures en bandes parallèles très étroites ça c'est typique de la viticulture je pense qu'à chaque héritage il fallait partager donc on coupait entre deux rangs et non pas on ne coupait pas les rangs et ça on retrouve ça en Bourgogne on retrouve ça à Bordeaux moins à Bordeaux mais en Bourgogne donc ça c'est une une signature un marqueur de la viticulture sur le territoire ça c'est des documents qui sortent du cartulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon où on voit donc des dons qui ont été faits alors je ne sais plus les dates je n'ai pas mis les dates je suis bête on est là pratiquement à la création de l'abbaye c'est Salomon donc deuxième roi de Bretagne qui donne à l'abbaye de Redon les terres du Grand Budgen on est là sur la commune de on est dans la presqu'île du Guérand on a des terres qui se trouve après ce qu'il est Guérand je ne me rappelle plus que le Piriac et de la même façon ici on est un peu plus tard on est en l'an 1000 un peu plus loin c'est toujours à la même commune un dénommé Calahuadra qui donne 16 sillons de vigne à l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon donc voilà la véticulture ancienne est attestée ici vous avez le campestin le pensionnat du Clou d'Isseler le Bête Cressin Mâtre Aréont Arserezet Ganduniek vous avez tous compris pourtant à Nantes tout le monde en Breton je suis étonné que l'Agnon ne soit pas le cas j'étais en train de vous dire que vous pouvez voir là que les bonnes sœurs puissent vachement bien parmi la vigne donc voilà c'est une trace illustrée de la viticulture redonnèse ici on est sur la commune de Rénac alors je crois qu'en est du coin on dit Ronac même si on écrit Rénac c'est un document de 1788 oui c'est ça 1788 où les ponts et chaussées de l'époque ont reprofilé la route qui mène de Rénardot et on voit ici vigne de madame de Calac et sur un document qui est un peu plus récent c'est le plan cadastral cadastral napoléonien vous voyez qu'il y a toujours de la vigne sur cette route la route elle passait comme ça tout à l'heure ça c'est toujours une vigne et actuellement elle est toujours là cette vigne la voilà alors je ne sais pas en quel état elle est aujourd'hui parce qu'à un moment donné il me semble qu'elle n'était plus tellement entretenue mais ça ça ne date pas de Jésus-Christ c'est une photo qui est prise dans les années 90 ou quelque chose comme ça donc il y a une vigne qui est attestée depuis longtemps alors actuellement dans le cadastre viticole de 1957 l'encépagement est déclaré comme étant des hybrides producteurs direct je ne sais plus lesquels actuellement la personne qui entretenait la vigne me disait qu'il y avait deux cépages du Chablis bon ça n'existe pas mais à Chablis on utilise du Chardonnay donc j'ai envie de penser que c'est du Chardonnay et là il s'est cherché ses plans à Chablis peut-être c'est usuel comme façon de faire et puis un plan qui venait du sud de la Loire-Atlantique alors c'est soit du gros plan soit du melon je ne peux pas dire je ne sais pas voilà mais elle doit exister alors je ne suis pas sûr qu'elle soit exploitée encore parce que pendant plusieurs années à la faveur d'un décès du propriétaire ils ont du mal à trouver non pardon du décès de la personne qui exploitait la vigne pour le compte du Châtelain le Châtelain en question a eu du mal à retrouver quelqu'un et je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui on arrive à Guérang alors Guérang c'est quoi c'est à l'arrière une dépression marécageuse la Brière en avant la mer et entre les deux un coteau un coteau qui est bordé au sud-ouest par un effondrement qui est là où il y a les marais salants voilà et la vigne elle se trouve sur le coteau voilà ici les marais salants la Brière on ne la voit plus elle est là et vous voyez que la vie c'est toujours les cartes de Cassini donc fin 18ème elle se promène effectivement enfin elle ne bouge pas mais elle est cultivée sur le coteau de Guérande depuis Piriac jusqu'à Saint-Nazaire alors le vignoble j'ai pu en tête les superficies mais ils ont varié au cours du temps mais c'était un vignoble assez conséquent là on voit ici au premier plan de la vigne près d'un moulin qui se trouve à Clisse Clisse c'est un hameau un lieu dit un village comme on dit en Bretagne autre témoignage de la présence de la vigne des citernes des choses étranges date du 17ème siècle elle se trouve au lieu dit Trémondet sur la commune de Bas-sur-Mer et ce sont des citernes à vin qui ont été construites par le sieur de Trémondet qui avait lui-même des vignes et il doit être aussi marchand de vin parce que quand on fait le calcul connaissant la superficie des vignes il ne pouvait pas remplir ces citernes avec le vin qui produisait il ne la produisait pas mal donc on a envie de penser que s'il a construit trois citernes c'était aussi parce qu'ils étaient négociés en vin tout simplement cette photographie plus ancienne on voit ici les robinets ça a été pris dans les évêques vins ça c'est moi qui les ai prises donc c'est plus récent donc voilà encore un autre élément de preuve de l'existence d'une viticulture dans la région de Guérande alors cette vue je vous l'ai montrée tout à l'heure c'est l'encépagement entre 1914 je vous rappelle que l'arrivée du Philoxéra en 1903 la première émergence reconnue du Philoxéra à Guérande pardonnez-moi je raconte des conneries 1903 c'est russe à Guérande je ne sais pas quand est-ce que le Philoxéra est arrivé mais étant entendu qu'il est arrivé à Nantes en 1884 et que la vigne était à peu près continue le long de l'espèce de la Loire on a dit peu de temps après deux ou trois ans après de l'être à Guérande on va dire 1890 c'est pas pinaillé mais en tout état de cause quand on voit comment la reconstitution s'est faite vous voyez que c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a privilégié le cépage facile mais qui ne donnait pas des vins de qualité et quand on a enfin quand les autorités le gouvernement a décidé de faire arracher les hybrides ça veut dire qu'il ne restait plus de vignes à Guérande à un poil près il ne restait pas beaucoup on en trouve quand même voilà là c'est une vigne qui se trouve entre Guérande et le Pouligan le Pouligan il me semble que c'est du Noah c'est-à-dire un cépage hybride américain je ne suis pas spécialiste mais ça y ressemble beaucoup quand même voilà on en trouve d'autres donc ça c'est une preuve vivante de l'horticulture guérandaise et alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui alors aujourd'hui c'est un aujourd'hui je vais remonter à 15 ans si vous voulez en arrière 20 ans 20 ans 20 ans donc typiquement autour de 1995 même peut-être encore un peu avant un espèce d'illuminé habitant le centre-Bretagne donc la région la plus chaude de Bretagne c'est bien connu la moins humide se met en tête de planter de la vigne pour faire du vin bon alors ce monsieur n'était pas tout à fait fou quand même il avait de bons atouts dans sa valise dans la mesure où il avait fait une carrière militaire un peu courte nageur de combat ou quelque chose comme ça et puis au bout de 15 ans on peut prendre sa retraite à 35 ans on n'est pas vieux donc il s'est fait embaucher par HEC l'école des hautes études commerciales sur le côté de Versailles et il s'occupait du service de formation continue et j'imagine qu'HEC avait mis en place des formations pour vendre du vin vendre du vin international c'est leur boulot et il a rencontré là plein de viticulteurs y compris des gens prestigieux et en discutant avec eux un certain nombre de viticulteurs Michel Chapoutier par exemple qui est atteint à l'Hermitage qui est un grand nom des vins du Rhône lui a dit mais si, si il faut faire puis en plus j'irai t'aider et puis moi ça m'intéresse de voir comment on fait du cidre comme je sais que tu fais du cidre et donc de proche en proche il a planté 1000 pieds de vignes alors il a planté avec le conseil éclairé donc de viticulteurs des cépages hâtifs donc ce sont deux hybrides mais des hybrides qui sont autorisés qui ont toujours été autorisés donc il est de ce point de vue là dans la légalité et qui ont des caractéristiques s'agissant du vin obtenu qui à mon avis valent bien des cépages nobles donc les cépages en question ça ne vous dira peut-être pas grand chose je ne sais pas c'est le plantet et le maréchal foch alors le plantet c'est un raisin noir à jus blanc le maréchal foch c'est un raisin noir à jus noir et son idée c'était de faire des fins effervescents comme c'était un adepte du cidre au boucher il voulait faire la même chose avec du vin méthode champenoise tant qu'à faire pourquoi pas et donc il fait encore actuellement je me suis arrêté chez lui hier il fait toujours du vin méthode champenoise avec dégorgement liqueur d'expédition et tout le bazar et je peux vous assurer que pour l'avoir fait déguster à des gens qui sont quand même des professionnels du vin et qui sont non dégustateurs notamment je pense au l'ancien directeur de l'institut de la vignée du vin de Nantes enfin de France centre de Nantes il m'a dit je suis absolument bluffé je suis bluffé qu'on puisse faire ça un avec des hybrides deux en centre-bretagne donc vous voyez les idées toutes faites sur la viticulture je crois qu'il faut les abandonner un petit peu quand même alors ce monsieur a eu quelques déboires notamment à partir de 2000 2005 je ne sais pas bien il ne se rappelle plus lui-même très très bien parce qu'à un moment donné sa vit il semblait malade ça ne donnait plus bien les feuilles grillaient etc etc et ça se reproduisait tous les ans de manière plus ou moins forte alors il consultait des gens compétents qui lui disaient je ne sais pas ce que c'est jusqu'au jour où un viticulteur alsacien lui a dit mais tu n'as pas des céréales autour de chez toi si eh bien je ne cherche pas ce sont les produits de traitement pour raccourcir les céréales qui tuent alors il perdait sa vigne il y a eu une année il a perdu toute sa vigne tous ses africiers y compris les framboises les groseilles etc il a été obligé de tout et tout ça alors pensez-y quand même quand vous mangez le bon pain blanc la farine et le blé qui lui ont donné une essence voilà bon ça c'est pour la petite histoire alors depuis il avait contacté bien sûr Triscalia qui est l'institution de charité qui qui vend des produits pour le bien et le bien-être de la population un spécialiste est venu et qui a conclu bien sûr que ça ne pouvait pas être ça mais il n'en demeure pas moins vrai que depuis qu'il a fait ce constat et avec l'accord de son voisin le plus proche à chaque fois qu'il traite il bâche sa vigne et puis depuis il a de nouveau du raisin donc c'est évident que ce n'est pas ça et là on est donc vous voyez à la limite on est près du barrage de Guerlédan petite commune qui s'appelle Le Quilio on est dans les Côtes d'Armor très près du Morbiat pas trop loin du Finistère non plus voilà alors ça ça a été le pionnier de la réintroduction de la vigne en Bretagne alors il a fait école depuis voilà Jean Doniau le propriétaire de la vigne voilà sa vigne alors il est obligé de mettre des filets parce que les oiseaux ils boufferaient tout le raisin mais il n'y a pas que c'est fréquent ça c'est fréquent voilà ça c'est le maréchal Foch voilà les étiquettes qui s'est faites il vit en campagne dans un petit hameau il s'appelle la ville au chevalier donc c'est bien sûr le clôt du chevalier alors il faut savoir que il fait du vin à titre familial il n'a absolument pas le droit de vendre la moindre bouteille de vin et il le sait parce que 15 ans on va dire 15 ans après qu'il ait planté sa vigne il a été pris d'un doute il s'est dit mais peut-être j'avais pas le droit de planter de la vigne donc il s'est adressé aux douanes de Nantes qui ont autorité sur tout le Grand Ouest il lui a dit non 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 vous n'avez pas le droit mais on savait bien on a un dossier sur vous on savait bien vous avez mis de la vigne et donc dans un premier temps on lui a notifié l'obligation d'arrachage de sa vigne mais comme elle avait plus de 10 ans il ne pouvait pas exiger l'arrachage il pouvait juste exiger que le vin qu'il fabriquait soit transformé à ses frais en eau de vie pour le compte de l'Etat ce qui est gentil quand même voilà et puis finalement il est maintenant enfin quelques années après il a été inscrit au registre viticole automatisé donc c'est un vrai producteur de vin mais qui n'a toujours pas le droit de commercialiser son vin ce n'est pas un commerçant autre cas de viticulture c'est Quimper on est là sur le côteau de Braden vous connaissez peut-être c'est près d'un rond-point sur une rocade là au cas de sud de Quimper là ils ont planté du chardonnay et du pinot gris et tous les ans tous les ans tous les ans ils récolte des vins à 12, 12, 5 sans aucun problème alors Quimper il fait plus chaud qu'au Quilio c'est vrai mais bon voilà ben voilà la vigne vous voyez ils prennent un rond-point donc les gens la connaissent parce que quand il passe sur le rond-point ils voient la vigne voilà des bouteilles alors eux pareil c'est une vigne associative ils n'ont pas le droit de commercialiser donc ils n'ont pas le droit de vendre la moindre bouteille de vin en 2010 voilà ce qu'était la situation viticole de la Bretagne enfin pas la Bretagne en cours de reconstitution la viticulture bretagne en cours de reconstitution donc vous voyez il y a quand même pas mal d'endroits y compris dans le Finistère et Finistère Nord qui n'est pas la région la plus chaude alors il y en a eu d'autres depuis ici on est dans le Vignogne-Nanterre on est au nord de la Loire à Quéron donc on est hors le périmètre du Vignogne-Nanterre on n'en est pas loin mais on n'est pas dans le Vignogne-Nanterre on est à Quéron et à Quéron on a retrouvé cinq siècles après l'existence d'une vigne attestée par les archives on a retrouvé des traces de ce cépage qu'on appelle maintenant le Berligou parce que le site s'appelle le Berligou c'est une ancienne demeure des Ducs de Bretagne et il se dit que le Duc alors lequel ? est-ce que c'est François II Jean V ? je ne sais pas aurait reçu comme c'est souvent l'usage à l'époque en cadeau de Bourgogne des plans dont de ce cépage alors en Bourgogne on cultive du Pinot Noir voilà ça c'est l'ancien directeur de l'Institut de la Lignée du Vin donc il sait de quoi il parle quand on parle de viticulture il a fait analyser le plan qui est authentifié comme effectivement une ascendance Pinot Noir incontestable mais avec l'accumulation des mutations génétiques qui s'est faite au cours du temps le génome est maintenant suffisamment différent du Pinot Noir pour qu'il soit considéré comme un cépage à part entière différent du Pinot Noir voilà et là donc on est dans le Vignan de Nantes enfin non mais pas dans le Vignan de Nantes on est en Loire inférieure mais alors je ne sais pas moi je n'ai pas trouvé d'art enfin je n'ai pas trouvé je n'ai pas trop cherché non plus mais on l'appelle quelquefois le plan de Jean V donc Jean V c'est un duc de Bretagne qui a régné en gros entre 1400 et 1450 grosso modo son successeur il y en a eu deux ou trois qui sont morts au bout d'un ou deux chacun ça a été François II alors il se dit souvent que c'est un cadeau que François II aurait reçu de Charles de Téméraire c'est possible mais pourquoi on l'appelle le plan de Jean V ah donc ça reste un peu mystérieux l'origine enfin l'origine de l'arrivée à Nantes l'origine je ne sais pas je ne l'ai pas mystérieux c'est un plan bourguignon ça c'est pas d'autre voilà ce que ça donne le berligou donc c'est un forme Pinot et un raisin noir qui ne pouvait s'y attendre un autre événement empélographique qui a eu lieu dans le vigneau de Nantes cette fois assez étonnant c'est qu'un jour un viticulteur sur un cèpe qui portait trois bras sur ces trois bras deux portaient des raisins noirs le troisième des raisins blancs et c'est du melon melon dit de Bourgogne et le melon de Bourgogne c'est un cépage blanc donc il y avait deux bras qui étaient à moitié chavirés qui étaient devenus noirs le fait d'une mutation comme il s'en produit constamment dans la nature et il a alerté le syndicat l'ITV etc il a dit oh là là c'est intéressant on va faire des prélèvements etc et donc ce cépage maintenant je pense il n'est peut-être pas encore non il n'est peut-être pas complètement comment dire authentifié l'administration il ne faut quand même pas sept ans il faut moins ça donc son nom ce serait officiellement le melon N comme noir et de la même façon que le melon B on dit de Bourgogne celui-là serait le melon de Bretagne c'est le souhait de son découvreur que de le baptiser melon de Bretagne donc ça ça s'est passé fin des années 90 également on est là sur la commune du Landreau donc pas loin de Valette ce Valette vous parle peut-être plus on est dans le vignoble la partie la plus orientale du vignoble c'est une des dernières communes avant de rentrer dans le Maine-et-Loire et donc ce melon de Bretagne il commence il a été multiplié il a été étudié effectivement et il commence à produire donc on peut commencer à trouver alors le dévin issu de melon de Bretagne il a quand même des particularités qui font penser à ses origines cépage blanc c'est-à-dire la peau est noire le jus est blanc mais ça la plupart des raisins noirs sont dans ce cas-là ça c'est pas original par contre la couleur est très peu marquée on le voit on le voit pas bien là mais si quand même vous voyez que c'est pas franchement noir quoi c'est pas un cépage provençal donc les vins sont assez peu colorés et puis surtout il faut apprendre à faire du vin avec des raisins qui jusque-là étaient inconnus donc il y a tout un chemin de vinification à imaginer à essayer pour trouver le chemin de vinification optimal pour en tirer le meilleur profit alors actuellement vous pourriez en trouver un vin effervescent on a commencé à faire ça en rosé et je crois que cette année ou l'année dernière je m'en rappelle plus le vigneron chez qui s'est produit la mutation fait des vins rouges qui ne doivent pas être très très colorés mais bon c'est comme ça ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour autant donc voilà et qu'est-ce qui va se passer demain et bien il y a eu un événement législatif extrêmement fort sous la poussée de l'Europe tous les membres de la communauté doivent abandonner les réglementations contraignantes s'agissant de la culture de la vigne ce qu'on appelle les droits de plantation ça ne doit plus exister alors droits de plantation ça veut dire quoi ça veut dire que pour planter de la vigne il fallait premièrement que vous vous trouviez dans un département où la culture de la vigne était autorisée donc dans Morbihan le Côte d'Armor l'Ile-Lévis-Vel le Finistère la Mayenne les gens passaient des meilleurs pas droit de toute façon deuxièmement deuxièmement il fallait obtenir un transfert de droit de plantation à supposer qu'elle a été autorisée c'est-à-dire il fallait trouver quelqu'un qui abandonne la vigne et qui vous rétrocède moyenne en finances bien sûr c'est lourd bon ça c'est terminé maintenant on peut planter de la vigne sur le Mont-Blanc si on a envie ou n'importe où alors ça a été négocié de haut de lutte parce que évidemment les collectivités vigneronnes de Bordeaux du Midi dans une moindre mesure mais de Bordeaux surtout c'est pas possible vous pouvez pas mettre de la vigne à Bordeaux enfin faut pas déconner quand même non voilà maintenant oui vous pouvez mettre de la vigne dans votre jardin ceci dit vous devez ça aussi c'est presque pas français demander l'autorisation qui vous sera accordée mais il faut la demander voilà donc depuis le 1er janvier 2016 on a commencé à planter des vignes et donc cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure n'a plus aujourd'hui de valeur on peut planter de la vigne à l'île où vous voulez il n'y a pas de problème je répète faut demander l'autorisation mais à ma connaissance toutes les demandes qui ont été faites en Bretagne aucune n'a été refusée voilà ce qu'était la limite avant le 1er janvier 2016 tout ce qui était au dessus de la ligne rouge était interdit quoi qu'il arrive de culture de la vigne à des fins viticoles viticoles pardonnez-moi alors bon évidemment ça c'est la revue de la France qui fait un article à la gloire de l'union breton qui va renaître ça c'est l'île d'Arc c'est pas loin je vous parlais de ce plan de chenins qui a été retrouvé dans les terres sablonneuses de l'île du Val-Jumorian c'est une île petite île qui dépend de la commune de l'île d'Arc et sur l'île d'Arc elle-même il y a un vigno qui a été reconstitué mais avant 2016 c'était une vigne associative sous l'égide de la commune donc il y avait quand même la bénédiction communale il y a un gros projet sur Sarzo qui a capoté je ne sais pas trop le comment et le pourquoi 10 hectares donc là on est dans une vigne à des fins professionnelles il s'agit de faire du vin pour le vendre Sarzo a été une grosse commune viticole dans l'ambiance et ils avaient identifié un vigneron que j'ai vu qui est quelqu'un de alors tous les projets actuellement que je connais sont portés par des jeunes 30 ans tous ont une culture acquise sur les bancs d'une école d'énologie et de viticulture etc donc formés à 30 ans ils ont déjà une expérience même des expériences assez étonnantes beaucoup sont allés à l'étranger quand je dis à l'étranger c'est en Nouvelle-Zélande en Australie au Chili il y a un projet sur Saint-Jean-des-Guérets donc le long de la Rance c'est un jeune de 29-30 ans il a été en Nouvelle-Zélande il a exercé en Argentine il a été pendant un an deux je ne sais plus bien à Londres dans un comment dire une entreprise de négoce de vin donc il parle anglais couramment il est au courant du marché du vin comment ça fonctionne etc donc les gens qui ont des formations tout à fait tout à fait étonnantes et ici donc c'est un gars comme ça il vient de Savoie il était viticulteur en Savoie il n'était pas viticulteur il était conseiller viticole et le couple voulait donc prendre les parcelles proposées par la commune 10 hectares je ne sais pas ce qui s'est passé ça a capoté au dernier moment pour des raisons apparemment de prix alors ne m'en demandez pas plus je ne sais pas la commune a dû être trop gourmande et il a dit allez vous faire voir ailleurs un projet à Tréfiagat on est là dans le pays Ligouda je n'aurais pas imaginé aller mettre de la vigne là-bas non plus de préférence et bien quand vous regardez les données objectives du climat à Tréfiagat ensoleillement température moyenne annuelle humidité précipitation vous regardez la Galice donc le nord du Portugal la région de l'Espagne qui se trouve au dessus de la frontière portugaise vous retrouvez pratiquement les mêmes une seule différence non deux différences il fait un peu plus chaud en Galice mais pas beaucoup et la Galice est beaucoup plus arrosée que le Pébé Gouda bon et la porteuse de projet c'est une femme a mis effectivement un cépage deux cépages galiciens elle a mis du Treshadoura qui est un cépage qu'on trouve en Galice mais qui est d'origine portugaise et de l'Albarinho qui est un cépage d'origine galicienne et à mon avis ça va marcher alors elle elle a transgressé la loi pour faire plaisir à l'administration elle a planté avant le 1er janvier 2016 elle a planté en décembre 2015 voilà ben là voilà dans sa vigne qui vient d'être plantée un projet sur Groix sur l'île de Groix 4 hectares là aussi un gars de 30 ans qui a brûlé sa bosse en Suisse je ne sais pas où encore et qui va produire donc sur l'île de Groix ben le voilà avec sa compagne qui va produire alors les vignes sont en train d'être plantées là donc le vin qui boit là c'est pas le vin de sa vigne on a en projet la création d'une IGP indication géographique protégée donc la catégorie en dessous des AOC pour les vins bretons j'ai des contacts moi avec des ingénieurs de l'IAO il y en a un qui me dit moi je serais vous je demanderais une AOC je dis attends les usages loyaux locaux loyaux et constants la constance elle n'est pas elle n'est pas encore vieille donc on va dire t'inquiète pas on verra voilà les projets donc de vignes privées associatives et professionnelles donc vous voyez des vignes professionnelles il y en a ici Tréfiagate Lopérette Pitriac je crois dans ce cas là je n'ai pas coloré Mousillon également Quero le bal de Berligou et il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné parce que le document a quelques mois et ça change très très vite actuellement donc elle n'est pas complètement à jour Vignes en cours de plantation donc je vous ai parlé de Tréfiagate là c'est fait à Cloire-Carnouette il y a un projet qui est très ficelé pratiquement Lille-de-Groix et le financement est assuré Belle-Île-en-Mer il y avait un projet je ne sais pas où il en est et sur Sarzot je vous ai dit il a capoté pour l'instant donc il faut qu'il trouve un autre client avec j'espère une mairie qui serait un peu plus arrangeante il y en a un à Poulaire comment ? il y a un mignon qui est à Poulaire ah ? Poulaire 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 où c'est ça ? excusez-moi je ne connais pas toutes les paroisses de Bretagne à Poulaire ici ah oui 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 ah oui 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 c'est vrai c'est vrai maintenant que vous dites ça ça me revient c'est pas moi qui ai fait ces cartes là donc il y a un projet également sur l'emballe j'ai été contacté une fois par quelqu'un que je connais voilà il y avait quelqu'un qui envisageait de mettre à des fins professionnelles également un constituant un vignoble à l'emballe ou dans la région de l'emballe je ne sais pas trop trop comment dire bon ben on peut en rester là merci bien merci merci c'était absolument passionnant on a compris un petit peu mieux on savait que plus ou moins qu'il y avait des vignes en Bretagne pas trop on comprend beaucoup mieux que c'est beaucoup plus important que ce qu'on croyait au départ et puis on va essayer d'approfondir avec vos questions vous n'avez pas parlé des sols de la nature des sols en Bretagne je pensais que la vignes était tout à fait liée à la nature des sols et pas possible en Bretagne justement à cause de ces sols quand est-il encore ? je suis désolé de vous dire que vous vous trompez c'est à dire qu'en France la majorité des vignes se trouve sur des terrains calcaires pourquoi ? parce que le calcaire est majoritaire sur la superficie toute la vallée de la Loire c'est calcaire la Champagne c'est calcaire tout le bassin parisien c'est calcaire tout le bassin quittin c'est calcaire alors où est-ce qu'on trouve des vignes qui ne sont pas sur des calcaires on en trouve un peu le vignoble alsacien remontant sur les Vosges où là on est sur des roches primaires ou secondaires primaires plutôt on en trouve où encore la vallée du Rhône rive droite les Côtes-Rotis jusqu'à Valence enfin Valence c'est de l'autre côté mais jusqu'au niveau de Valence là on est encore sur des terrains schisteux donc d'origine primaire la Côte d'Auvergne il y a eu contrairement ce que on pense généralement il y a eu beaucoup de vins en Auvergne là aussi ça se remue beaucoup on replante beaucoup en Auvergne et on est dans le massif central sur des terrains primaires donc il se trouve que vous avez raison de faire le constat majoritairement ce sont des terrains d'origine calcaire mais on ne peut pas en déduire pour autant que la ville ne peut pas pousser sur d'autres terrains à condition bien sûr de mettre des cépages qui acceptent par exemple les cépages américains quand ils sont arrivés en France pour nous foutre le phylloxéra et tout ce qui s'est passé c'est des cépages qui ne vivent mal sur les terrains calcaires ça a été une des difficultés de leur adaptation parce que je ne sais pas d'où ils viennent mais manifestement ce n'est pas de région calcaire d'Amérique donc il faut travailler le cépage pour être sûr qu'il va bien vouloir pousser là où on veut le mettre mais il n'y a aucun interdit à avoir des vignes sur des vignes des terrains primaires une petite précision normalement je suis au région de Viticol on travaille sur des cèpes greffés oui donc le porte-greffe on dit qu'il est américain oui et au dessus on met on met du basque du feu là du machin oui c'est comme vous parliez ah c'est toujours le cas c'est toujours le cas le phylloxéra est toujours là on n'a pas éradiqué on n'a pas trouvé un moyen de l'éliminer donc la seule on l'a neutralisé en lui donnant des vignes américaines avec lesquelles la vigne arrive à vivre avec le phylloxéra mais le phylloxéra est toujours là alors par contre par exemple si on mettait de la vigne ici la question se pose est-ce que je mets des plants greffés ou est-ce que je mets du franc de pied c'est-à-dire des vignes moi aussi du franc de pied comment ? moi j'ai mis le franc de pied je crois que vous avez raison je crois que vous avez raison moi d'accord je n'ai pas demandé d'autorisation non non d'accord non mais le phylloxéra n'est pas venu ici bon s'il n'a pas bouffé il n'a pas de raison de vivre ici il y a quand même une rupture entre les dernières vignes les plus proches d'ici c'est quoi redon la rance il y a quand même sans borne ou quelque chose comme ça donc pour moi on peut mettre du franc de pied alors est-ce que dans 100 ans les choses n'auront pas changé ça je ne sais pas mais aujourd'hui je pense qu'on peut mettre du franc de pied je crois que le NOA était plus ou moins interdit parce que vous savez il y a deux types d'alcool de l'éthanol et le méthanol il produirait du méthanol et le NOA en ferait partie et le méthanol il tapera un petit peu sur le système alors que le méthanol tape sur le système je suis d'accord avec vous c'est même un poison pour dire les choses clairement le NOA produit du méthanol comme tous les raisins sauf que plus que plus voilà c'est ça les cépages d'origine américaine produisent plus de méthanol effectivement surtout si on fait des vins blancs qu'on ne fait pas cuver les vins rouges pardonnez-moi qu'on fait cuver longtemps alors excusez-moi le raisin c'est pas le pied américain qui le produit c'est le greffon non mais vous me parlez du NOA le NOA le NOA c'est un truc ah oui non non si c'est greffé il n'y a pas de problème mais si c'est du NOA déjà le NOA est prohibé depuis 1934 normalement il ne doit plus y en avoir mais l'originalité des cépages américains réside dans le fait que ce sont des raisins quels que soient les 5 ou 6 cépages tous ont cette même caractéristique d'avoir des fruits riches en pectine si vous voulez faire de la gelée de raisin c'est avec des cépages comme ça qu'il faut la faire donc la pectine c'est ce qui fait geler les confitures or le méthanol dont vous parlez il est issu de l'hydrolyse des pectines c'est à dire une réaction chimique entre l'eau et il n'en manque pas dans le jus de raisin et le méthanol vient de là donc plus un cépage est riche en pectine plus au cours de sa vinification il libérera de méthanol et il libérera d'autant plus qu'on fera cuver longtemps c'est à dire qu'on laissera la pulpe du raisin dans le jus avant fermentation donc les vins qui en contiennent le plus ce sont les rouges surtout s'ils sont issus de raisins d'origine américaine les vins qui en contiennent le moins ce sont les blancs parce qu'on ne cuve pas avec les raisins blancs et surtout s'ils sont des vins d'origine européenne qui sont moins riches mais ça n'est pas binaire il y a du méthanol partout alors c'est un peu dans un muscadet un champagne ça peut être beaucoup dans un vin d'origine comme le Noah par exemple alors le Noah a eu beaucoup de succès pour plusieurs raisons c'est que bon c'est un vin qui est peu sensible aux maladies mais le Noah a aussi cette particularité d'avoir lorsqu'il est écrasé ou lorsqu'il est mis en pressoir on est plutôt dans une région de cidre ici y compris à Nantes il y a eu du cidre aussi à Nantes et quand on presse on utilisait souvent des pressoirs qui servaient à faire du cidre et les pressoirs acides n'ont pas de cage pour retenir le raisin écrasé or le Noah est très épais donc il s'en allait moins sous l'effet de la pression et donc pour cette raison là il plaisait plus c'était plus facile à utiliser voilà mais un Noah bien fait moi j'en ai goûté encore il n'y a pas longtemps c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais par contre oui ce que vous dites est vrai il y a de l'alcool méthylique il y en a plutôt plus que dans un chardonnay qu'est-ce qui pousse en fait les jeunes aujourd'hui parce qu'à priori c'est beaucoup de jeunes qui se lancent dans les vignes en tout cas dans l'ouest est-ce que ça a un rapport j'imagine avec le réchauffement climatique ou pas ? oui c'est en toile de fond mais je pense que la motivation première ce sont des jeunes gens qui veulent faire de la culture biologique dans des sols qui n'ont pas été abîmés par du sulfate de cuivre qu'on répand tous les ans tous les ans tous les ans et qui n'est pas aussi inoffensif qu'on veut bien le dire quelquefois c'est plutôt la motivation forte je pense qu'elle est plutôt là je pense qu'elle est plutôt là il y a aussi le fait que les terres n'étant pas des terres à vignes par destination le foncier est beaucoup moins cher que si vous allez acheter en Bourgogne un Bordeaux ou même un Languedoc donc il y a un faisceau de raisons mais je pense que la raison la plus déterminante c'est les terres sont propres nous on veut faire des choses du vin bio propre voilà je crois que c'est la première ils ont tous ce discours là vous avez évoqué tout à l'heure l'évolution de la réglementation en janvier 2016 concernant la plantation oui oui l'évolution de la réglementation relative à la commercialisation est-ce que vous évoquiez tout à l'heure ce monsieur qui n'a pas le droit alors aujourd'hui il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas commerçant aujourd'hui il pourrait demander l'autorisation de vendre son vin chose qu'il ne fera pas parce qu'il produit 300 litres donc ça vaut pas le coup si vous voulez et puis il a toujours été dans l'idée qu'il faisait du vin pour lui ceci dit une vigne qui serait plus importante et qui aurait envie effectivement de passer le cap il suffirait de régulariser sa situation avec l'administration fiscale mais a priori c'est possible aujourd'hui c'est possible il ne rentre plus dans les AOC dans ce moment en secteur AOC et compagnie il ne rentre pas dans les AOC parce que les règles des AOC sont là je pense strictes ah oui oui non non mais là je ne parle pas des AOC je ne parle pas des AOC je vous ai dit qu'il y a des projets création d'une IGP voire d'une AOC ou de plusieurs je ne sais pas mais je ne fais pas référence à ça je fais référence aux vins on les appelle les vins de France la France monsieur qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au vin en Bretagne parce que si vous avez bien compris ce n'est pas vraiment votre métier d'origine non non ce n'est pas mon métier d'origine ma spécialité d'origine c'était la métallurgie pour dire les choses simplement j'étais métallo comme le secrétaire général de la CGT et ce qui m'a poussé à m'intéresser au vin je ne saurais pas vous dire je ne peux pas vous répondre je ne sais pas je ne sais pas c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps depuis que je suis sorti de l'adolescence je pense j'ai fait un pas déterminant j'avais une autre activité universitaire j'enseignais aussi un peu l'histoire des sciences et des techniques au niveau du troisième cycle donc en DEA un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui un DEA c'est-à-dire un diplôme d'accès à la thèse de doctorat et j'avais jamais pris d'étudiant DEA parce que pour moi c'était une discipline qui était c'est pas méprisant mais j'y consacrais pas beaucoup de temps j'en avais pas beaucoup non plus et puis un jour le directeur de la formation me dit que je devrais prendre quand même un gars peut-être pas en thèse mais au moins en DEA bon j'ai dit d'accord alors qu'est-ce que je vais lui donner à faire et je me posais des questions je m'intéressais depuis longtemps déjà au vin et notamment au vignoble d'antais ce qui m'interpellait dans le vignoble d'antais c'est que contrairement à la plupart des vignoble vous n'avez qu'à regarder sur internet Bordeaux, la Champagne le Broconne, l'Alsace etc il y a des dizaines des centaines de livres sur ces le vignoble d'antais ça tient sur les doigts d'une main je me merve quand même il y a bien des choses à dire sur l'histoire de ce vignoble donc je vais lui donner comme sujet d'étudier la viticulture d'antais entre l'apparition du Philoxéra 1884 et le passage en AOC 1936 ce qui m'étonnait c'est que des vins qui avaient mauvaise réputation des vins de Nantes même s'ils ont toujours mauvaise réputation qui ont pour moi aujourd'hui complètement infondé mais à l'époque ils avaient encore plus mauvaise réputation je ne comprenais pas comment des vins de mauvaise réputation aient pu être parmi les premiers à passer en appellation d'origine contrôleur depuis j'ai compris c'est qu'il y avait un mec vachement dynamique qui a porté le dossier qui a fait ce qu'il fallait et puis il a arraché l'AOC et il a arraché de manière tout à fait illicite et légale donc mais à cette occasion là il a soulevé un nombre de questions à laquelle je n'avais pas de réponse absolument vraisemblable des choses que je n'imaginais pas que je n'avais pas sur les parties plus anciennes de la viticulture d'antaises et donc je me suis pris au jeu et j'ai continué à faire les recherches et puis voilà mais au départ je ne sais pas vous dire j'ai le souvenir le plus lointain que j'ai d'un contact d'un bon contact avec le vin je devais avoir 17 ans j'étais avec un copain et deux copines c'était le premier repas qu'on s'offrait au restaurant et on avait bu une bouteille de moula à vin j'avais trouvé ça extraordinaire voilà vous avez parlé du cidre oui je comprends que le cidre est arrivé beaucoup plus tard comme le vin ah oui vous pourriez nous raconter un peu d'histoire je ne sais pas trop bien l'histoire du cidre ce que je peux vous dire c'est que le cidre est arrivé en Bretagne via la Normandie il est arrivé en Normandie venant des asturies du Pays Basque alors pourquoi il ne s'est pas arrêté en Bretagne avant d'aller en Normandie je ne sais pas je ne peux pas vous répondre je ne sais pas et quand on regarde la production par département on voit bien effectivement que le flux vient de Normandie à coloniser l'île des Vilaines et puis un peu les Côtes d'Armor sur tout l'Est le Morbihan sur tout l'Est et puis typiquement en 1900 on ne buvait pas de cidre dans le Finistère ou pas du moins dans la pointe du Finistère simplement parce que la migration n'était pas terminée je suppose pourquoi ? à quelle époque il est arrivé en Normandie par exemple ? je ne sais pas vous répondre je ne sais pas vous répondre non je ne sais pas mais à mon avis on est au XIIe ou XIIIe siècle au XIVe siècle et il me semble que je voulais vous dire autre chose si vous regardez la production bretonne aujourd'hui de cidre et bien l'île des Vilaines produit toujours plus de la moitié du cidre en Bretagne donc c'est toujours par là-bas que se fait la production bonsoir bonsoir c'est quoi pour vous le portrait robot du vin robot ? à main à main gardée à main soie à main mûre ça serait quoi le prototype la caractéristique principale d'un vin en Bretagne ? aujourd'hui ou les vins qui ont été faits autrefois ? aujourd'hui ah aujourd'hui les projets sont très variés je ne peux pas vous répondre pour tous en même temps par exemple le projet sur Saint-Jean-des-Guerêts donc au bord de la Rance de choix délibéré le viticulteur veut produire des cléments donc des vins méthode champenoise c'est son choix donc je vous ai dit dans le pays bigoudin ce sont des cépages qui à mon avis c'est un excellent choix elle a travaillé la porteuse de projet par référence à la Galice qui a un climat très très proche du climat breton et elle a pris des cépages galiciens donc vous voyez s'il fallait comparer les deux là je pense déjà au plan pélographique en termes de cépages on n'est pas du tout dans le même monde ce qu'on peut dire c'est que quand même je pense que pour l'instant tant que le climat ne se réchauffe pas plus qu'il ne le fait aujourd'hui les vins rouges ce sera sans doute un peu difficile encore que Jean-Nolieu me foutrait une calotte si j'utilise ça parce que lui il en fait il en fait soit effervescent soit tranquille mais il a choisi un cépage très précoce le Maréchal Foch et il fait des vins rouges si je ne vous dis pas d'où il vient et avec quel cépage vous allez me dire c'est vachement bon donc je ne crois pas qu'il y a une typologie aujourd'hui du vin breton je pense qu'on aura plusieurs types de vins selon l'endroit où il sera élaboré où il sera cultivé la vigne il y a un projet sur Quiberon aussi je ne sais pas si je vous le mentionner là aussi la porteuse de projet veut faire des créments des vins de Champagne et elle est épaulée par une viticultrice champenoise donc elle n'est pas folle la viticultrice si elle y croit pour venir à Quiberon donner les conseils c'est qu'elle est quand même confiante donc je ne crois pas qu'on puisse en quelques mots définir la typologie des vins je crois qu'il y aura une diversité des vins en fonction des choix des vignerons et puis aussi un peu en fonction il fait quand même plus chaud à Ruiz qu'il ne fait au Centro-Bretagne c'est un exemple donc s'il fallait cultiver du Merlot je ne suis pas sûr qu'au Centro-Bretagne il arrivera à mourir donc il y a quand même là aussi un déterminant s'il y a une question on va remercier Guy pour cette conférence très intéressante merci Sous-titrage ST' 501